Ces images datent du 19e siècle. Un moment charnière de l'histoire, une période mouvementée qui va révolutionner les domaines de l'industrie, de la technologie et de la politique. Mais plus important encore, le domaine de la pensée. De nouvelles idées audacieuses, dangereuses vont donner naissance à notre monde d'aujourd'hui. Trois grands penseurs ont ouvert la voie. Karl Marx, Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud. Tous les trois ont vécu l'effondrement des vieilles certitudes, le renversement des régimes et le soulèvement des masses, l'autorité religieuse ébranlée par la science. Dans ce monde évoluant à toute vitesse, tous les trois ont cherché à comprendre la nature humaine. Émigrés, reclus, ennemis de l'État, ces hommes hors du commun ont bravé la crise existentielle de leur époque jusqu'à leur mort. Leurs pensées ne connaissaient pas de limites. Ils n'avaient qu'un seul but, identifier les forces qui nous dominent et une seule arme, la puissance de leur esprit. Leurs recherches les ont poussés à des extrêmes, les plongeant dans la misère, la folie. Leur vision pénétrante et très controversée du monde continue malgré tout d'influencer le sens que nous donnons à notre vie. Leur vision pénétrante et très controversée du monde continue malgré tout de suite. De toutes les grandes figures de l'histoire enterrées au cimetière de Highgate à Londres, il en est une qui, plus que tout autre, continue de diviser l'opinion. Pour ceux qui viennent ici chaque année célébrer le jour de sa mort, Karl Marx est le remarquable analyste du capitalisme, le prophète de l'émancipation de l'homme. Mais pour ceux qui dégradent cette stèle à coups de peinture, de scie à métaux ou même d'explosifs, il est le grand responsable de régime totalitaire et de la mort de millions de personnes. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est certaine, Karl Marx a radicalement changé notre monde. Durant les 70 ans qui ont suivi sa mort, des gouvernements se réclamant de la doctrine de Marx ont régné sur un tiers de la population mondiale. L'idéologie marxiste se voulait libératrice, mais elle va conduire à d'immenses souffrances et mener les grandes puissances au bord de la catastrophe. Le discrédit s'est abattu sur le communisme à travers le monde et a précipité sa chute dans les années 1980-1990. Mais la crise économique actuelle est en train de ramener les idées de Marx sur le devant de la scène. Commençons par le commencement. Non pas pour analyser Marx à la lumière de l'histoire, mais pour essayer de comprendre ce qui a influencé sa pensée à l'époque. Comment un homme, plongé dans une vie faite de précarité, d'échecs et de drames, a-t-il pu engendrer une des idéologies qui a le plus marqué l'humanité ? On se représente toujours Marx avec ce visage barbu imposant, nous fixant sévèrement du haut d'une propagande soviétique. Mais regardez ce portrait du jeune Marx. Fringant, élégant, nantie, elle nous raconte une toute autre histoire. Marx voit le jour en 1818 à Trèves, une ville de Rhénanie appartenant aujourd'hui à l'Allemagne. Issue d'une famille en pleine ascension sociale, il grandit dans cette riche maison de ville. A première vue, Marx a une enfance assez idyllique et tout à fait bourgeoise. Marx a tout juste 15 ans lorsqu'un jour, son père, Heinrich, retrouve des amis, tous notables, respectables, au club du casino de Trèves. Après plusieurs verres, certains commencent à taper sur les tables et à entonner des chants célébrant les vertus de la Révolution française. Un officier de l'armée prussienne observe la scène et la rapporte aux autorités. Deux des professeurs de Marx sont mis à la porte manu militari. D'autres sont arrêtés pour comportement subversif et la réputation du père de Marx s'en trouve ternie. Le casino est mis sous surveillance. Sous des apparences très calmes, la ville est parcourue de tensions. Avant la naissance de Karl, Trèves était sous domination napoléonienne. Ce qui explique que des gens comme le père de Karl aient pris goût au principe de la Révolution française, prônant la liberté et l'égalité. Sous le gouvernement français, Heinrich avait été libre d'exercer son métier d'avocat. Mais il est juif, et sous l'autocratie prussienne, les juifs ont vu leurs droits civiques se restreindre. Pour exercer sa profession, le père de Karl a dû se convertir au protestantisme. Marx grandit dans une époque où les questions d'autorité politique et de liberté d'expression sont au cœur des débats. Dans toute l'Europe, les classes dominantes craignent de voir le peuple se soulever et les renverser. Le conflit entre les idéaux de la Révolution française et le conservatisme inflexible de l'Etat prussien va nourrir et inspirer Marx. Et dès son plus jeune âge, on voit de quel côté vont ses allégeances. À 17 ans, Marx s'est envoyé sur les rives de la Moselle pour y faire des études de droit à l'université de Bonn. Le jeune Marx a déjà tout d'un fauteur de trouble. Il a vite fait de devenir le coprésident du club de la taverne de Trèves, un groupe de jeunes débauchés de la classe moyenne. Après une nuit de boissons et de bagarres, Marx s'est mis sous les verrous pendant 24 heures. Et ce n'est qu'un début. Les étudiants étaient divisés en fonction de leur classe ou de leur tendance politique au point de s'affronter. Une banque d'élèves cadets aristocrates remarque ces jeunes libéraux. Ils les obligent à s'agenouiller et à faire un serment d'allégeance à l'aristocratie prussienne. La confrontation s'envenime. Marx finit par se retrouver impliqué dans un duel au sabre où il est blessé au-dessus de l'œil. Le jeune bagarreur portera sa cicatrice comme un gage d'honneur. Pour le père de Karl, les choses sont allées trop loin. Il envoie son fils à l'université de Berlin, dans un environnement plus studieux. Mais même là, Karl se trouve vite d'autres distractions. Il rencontre un groupe d'étudiants et de professeurs de bohème qui adorent débattre des nouvelles philosophies jusque tard dans la nuit. Il se laisse pousser la barbe et rejoint les jeunes Hegeliens, un groupe fasciné par les théories d'un professeur d'université qui vient tout juste de mourir, Georg Hegel. Marx décrit sa première découverte d'Hegel comme un moment absolument extraordinaire. Il raconte qu'en le lisant, c'est comme si on avait levé un rideau devant ses yeux. Pourquoi Hegel ? Qu'y a-t-il de si passionnant dans ses idées ? Berlin est submergé par les idées hegeliennes. Et celle qui fascine le plus est sans doute le fait de concevoir l'histoire comme un cheminement progressif vers la liberté et la raison. Cette dialectique progressive, comme il la nomme, a été rendue manifeste d'une façon éblouissante dans la Révolution française où on a pu assister à une véritable explosion de la liberté et de la raison. J'imagine que c'est exaltant quand on vous dit que vous participez à un grand moment de l'histoire, comme si on vous donnait une toile de fond philosophique et historique sur laquelle créer. C'est vrai. Et je pense que Marx se voit vraiment, à ce moment-là, à un tournant de cette histoire qui a commencé avec les anciens philosophes, ceux qui disaient que l'individu ne pouvait trouver la perfection qu'en étant profondément ancré dans la communauté. Adhérait-il totalement à la pensée de Hegel ? Ou se disait-il qu'il fallait encore travailler ? Il fallait encore travailler. Ils trouvaient que Hegel, dans sa vision, n'avait fait qu'un bout du chemin. Eux voulaient une révolution totale plutôt qu'une simple réforme. Ils opéraient dans un monde où la noblesse, les privilégiés, l'aristocratie, avaient encore tous les pouvoirs. Ils se confrontaient à un grand mur de privilèges et de traditions. Pour Marx et les jeunes Hegeliens, le seul véritable obstacle au progrès humain, c'est la religion. Ils décident de la critiquer et de l'attaquer. Il faut bien voir à quel point c'était subversif. Certains affirmaient que les évangiles n'étaient que des contes populaires et n'avaient aucune vérité divine. C'était très choquant. D'autres suggéraient que Dieu était une illusion. En tant qu'humains, nous aurions pris nos meilleurs talents pour les projeter sur un être imaginaire, créé par nous pour qu'il incarne nos plus belles qualités. Selon les jeunes Hegeliens, cette séparation existentielle engendrée par la religion limiterait notre potentiel humain. Ce n'est qu'en abandonnant ces illusions que nous pourrions vraiment nous épanouir. Bien évidemment, ces idées iconoclastes, que certains qualifieraient de blasphématoires, avaient de plus vastes implications. L'église et l'État étaient soudés au point de se confondre. Et critiquer la religion revenait à critiquer la Prusse. Marx aspire à une carrière académique. Mais les autorités prussiennes ne vont pas tolérer de subversion au sein de leurs universités. Il doit trouver une autre tribune pour exposer ses idées. Il la trouve dans le monde en pleine ébullition du journalisme. Marx trouve que la parole écrite a un pouvoir intrinsèque. Il rentre comme rédacteur en chef à la Gazette Rennan, un journal allemand de Cologne, porte-parole des entrepreneurs libéraux poussant à la réforme constitutionnelle. Il se fait immédiatement remarquer. Surnommé le mort, à cause de son teint sombre, de ses cheveux et de sa barbe touffue, il était, semble-t-il, impétueux, passionné, plein de fougue, d'énergie et de confiance en lui. Même si certains l'ont décrit comme un tyran intellectuel vindicatif. Quoi qu'il en soit, son dynamisme et son acuité mentale sont parfaits pour le poste. Sous sa rédaction, le tirage du journal augmente considérablement. Les articles de Marx soutiennent la cause des trésoriers nouveaux riches et attaquent les vieilles élites politiques. Voici un parfait exemple de son style incisif. Un mélange de polémiques et de sarcasmes cinglants. Les aristocrates ne peuvent pas être soumis à une loi parce qu'ils ont toutes sortes de passe-droit. Personne ne cesse d'agir hors du droit sous prétexte que sa manière d'agir est sa coutume. Pas plus qu'on excuse le brigand, fils de brigand, à cause de ses idiosyncrasies familiales. Brillant et cinglant. Avec ses attaques à peine voilées, Marx acquiert une certaine notoriété dans la classe dominante prussienne. Mais le journalisme a aussi éveillé en lui un nouvel intérêt pour l'autre bout de l'échelle sociale. En 1842, de retour dans sa région natale, il écrit sur les conditions de travail des petits vignerons. Plongé dans la misère suite à une importante crise du secteur viticole. J'ai ici un poème très émouvant de l'époque. Il raconte comment les vignerons, incapables de nourrir leurs enfants, ont été poussés au suicide. Les bienfaits du vin ne couleront plus dans votre tonneau. Vous ne chanterez plus de chansons quand tout sera recouvert de neige. Les travailleurs reprochaient aux autorités d'avoir ouvert le marché à une plus large concurrence. Ce à quoi les autorités répondaient que le marché protégé d'avant avait artificiellement gonflé les prix. Ces hommes et ces femmes se battaient pour survivre. Légalement, ils n'avaient plus le droit de ramasser du bois pour se chauffer. Le bois étant consommé en grande quantité par les nouvelles usines. Ils étaient pris dans les rouages du progrès en marche. Marx comprend que ces vignerons sont en train de perdre le peu de pouvoir qu'ils ont et que leur futur en dépend. Son métier de journaliste lui ouvre les yeux sur les forces complexes qui gouvernent nos vies au quotidien. Il pensait qu'on pouvait déterminer avec une précision scientifique la nature de ces forces. Écoutez ce qu'il en dit. Ceci doit pouvoir être déterminé de façon presque aussi certaine qu'un chimiste détermine comment, sous des conditions extérieures données, certaines substances vont fabriquer un composé. La déconstruction clinique de la nature même de la société, c'est bien là ce que redoutaient les autorités prussiennes. Marx, avec ses propos subversifs, irrite le gouvernement une fois de trop et son journal est interdit. Il faut se représenter Marx à l'époque, 25 ans, en rage, ambitieux, controversé. Censuré en Prusse, il décide de se rendre dans le berceau de ses idées contestataires. A la source des chants rebelles que chantait son père, au pivot central de la révolution. Les horizons intellectuels de Marx vont s'élargir de façon exponentielle à Paris. La ferveur de la révolution française est encore présente. Les rues, les bars sont pleins de penseurs radicaux dont les idées menacent de mettre la société sans dessus de sous. Il y a les anarchistes libertaires proclamant que la propriété est un vol. Les socialistes utopiques réclamant la propriété collective des moyens de production et les communistes, partisans du regroupement des travailleurs en sociétés coopératives. Après un an de discussions enflammées et d'écritures, une ébauche de la propre philosophie révolutionnaire de Marx commence à prendre forme. Il ouvre un nouveau chapitre de sa vie à plus d'un titre. Il est venu à Paris avec son amour de jeunesse devenu sa femme, Jenny von Westphalen. Tous les deux ont goûté au piège d'une vie de nantie à 13. Elle est la fille d'un baron. Ce dernier a présenté à Marx des penseurs et des écrivains libéraux comme Shakespeare. Mais ici, à Paris, ils doivent tourner le dos à toute forme de confort matériel et aux réceptions mondaines. Les jeunes mariés partagent avec des amis un logement rue Vannot. C'est d'ici que Marx va continuer à militer pour un changement en Prusse. Marx aide au lancement d'une publication ambitieuse encourageant à la collaboration entre radicaux français et prussiens. En réalité, il n'y aura qu'un seul numéro en partie à cause de la difficulté de sa diffusion clandestine en Prusse. Mais les premiers essais écrits par Marx pour cette revue éphémère sont un trésor historique et marquent un tournant dans l'évolution de ses idées. Dans ces essais, on peut trouver les fondements de sa quête, à savoir identifier avec précision ce qui limite la liberté de l'humanité. Il commence à dévier du mouvement des jeunes Hegéliens. Au lieu de voir dans la religion la cause fondamentale à tous nos problèmes, il se contente de la décrire comme l'opium du peuple, sorte d'anthalgique pour quelque chose de beaucoup plus profond. La véritable source de nos malheurs, selon lui, vient de l'organisation de la société pour subvenir à nos besoins matériels, l'économie capitaliste. On discute de religion depuis des décennies en Allemagne. Marx trouve cela relativement superficiel. Compte tenu du fait que le monde dans lequel nous vivons est un monde de productivité et c'est ce qui affecte notre mode de vie. Il se réfère souvent à l'essence de l'espèce et je n'ai jamais bien saisi ce qu'il entendait par là. Vous pouvez m'expliquer ? L'essence de l'espèce correspond principalement à la façon dont l'être humain diffère des animaux. et l'idée maîtresse de Marx est que les humains sont essentiellement des êtres productifs. D'autres espèces, les abeilles, les castors, produisent, mais pas comme nous. Les abeilles ne produisent qu'une seule chose, les castors également. Nous pouvons produire n'importe quoi. Marx pense que tous les hommes sont créatifs dans leur mode de production. La tragédie du capitalisme repose sur le fait que les ouvriers en usine sont prisonniers des tâches répétitives. Ils ne font pas tout ce que des êtres humains seraient censés faire. Marx utilise cette notion d'aliénation à partir de l'essence de l'espèce pour expliquer non seulement la façon dont chaque ouvrier en particulier est broyé et aliéné par la chaîne de production, mais aussi la façon dont les hommes sont collectivement dominés par le monde. Même le capitalisme est dominé. Si un capitaliste voulait réduire le temps de travail journalier, ça ne serait sans doute pas possible, car ses concurrents continueraient d'exploiter leurs ouvriers comme avant. Ils perdraient des bénéfices, ils feraient faillite. Dans ce sens, Marx dit, sous le capitalisme, nous devenons les jouets de forces étrangères. C'est un peu comme un monstre que nous aurions créé. On ne le contrôle pas. Maintenant qu'il voit le monde sous un autre angle, Marx décide d'exposer ses travaux. Avec son intellect affûté et sans doute aussi toute la fougue de la jeunesse, il est résolu à mettre un terme à l'injustice dégradante et à réconcilier le peuple avec sa vraie nature. Mais la mission philosophique de Marx va être contrecarrée par des problèmes personnels. Marx ne jouit pas d'une bonne santé. Il souffre notamment d'une maladie de peau très douloureuse. Selon de nouvelles recherches, ce qu'il appelait ses fure-oncles était en réalité beaucoup plus grave. « J'ai lu un récit sur sa vie, un livre très intéressant. On y disait qu'il souffrait terriblement d'un problème de peau. Forcément, j'ai dressé l'oreille. On disait qu'il ne trouvait pas une position de repos, qu'il ne pouvait pas s'allonger, qu'il ne pouvait pas marcher. à un moment donné, il n'a pas pu travailler pendant trois semaines, incapable de réfléchir. Pour la peau, on dit qu'il avait des fure-oncles. Et les fure-oncles peuvent être gênants, mais pas à ce point. Et j'ai lu la correspondance de Marx sur une période de neuf ans. Un peu fastidieux. Mais d'après ses lettres, on voyait qu'il en avait à l'aine, autour de l'anus, et d'autres très révélateurs sous les bras. On ne voit cette distribution que dans une seule maladie, l'hydradénite suppurée. Un nom épouvantable à prononcer. D'après ce qu'on dit, c'est très débilitant physiquement, non ? Tout à fait. Voilà par exemple une aisselle. Des crises récurrentes ont laissé des cicatrices. Ça ne s'apaise jamais vraiment. On sait quand il a contracté ça. Les premiers signes que j'ai trouvés dans sa correspondance, il devait avoir la quarantaine. On sait que ça se manifeste au début de la vingtaine, en moyenne vers 21, 22 ans. Vous pensez que ça a pu l'affecter psychologiquement ? Quand votre peau est atteinte, c'est votre image qui est atteinte. Vous finissez par vous dégoûter. Et Marx était atteint de partout. Dans cette lettre, il écrit « J'ai pris un rasoir aiguisé et me suis incisé moi-même. » Comment peut-on faire ça ? Il voyait sa maladie comme quelque chose d'extérieur à lui. Selon certains, cette condition n'aurait fait qu'amplifier la perception de l'aliénation chez Marx. Une chose est sûre, elle nous rappelle que les grands penseurs sont également des êtres de chair et de sang. Marx est papa pour la première fois en 1844 et Jenny, par à trèfle, présentait l'enfant à sa famille. Elle est follement inquiète à l'idée de laisser son mari seul dans une ville réputée pour sa liberté sexuelle. Elle écrit sur le vrai danger de l'infidélité et sur les séductions et les tentations d'une capitale. Marx a en effet un rendez-vous mais seulement pour échanger des idées. Un rendez-vous avec un écrivain radical qui avait écrit dans la publication interdite de Marx, Friedrich Engels. Engels est lui aussi issu d'une famille de la bourgeoisie prussienne. C'est un grand et beau jeune homme. Il a deux ans de moins que Marx. Tous les deux ont fréquenté les jeunes Hegeliens et partagent des visions similaires sur le capitalisme. Apparemment, cette amitié est entretenue par une consommation excessive de vin rouge. Ils restent inséparables pendant dix jours, parlent toute la nuit, vitupères contre l'injustice sociale, politique et économique que Engels appelle les conditions matérielles misérables de la vie industrielle. Engels reconnaît volontiers que Marx est le plus intelligent des deux. Mais il a quelque chose qui manque à Marx. Engels mène une sorte de double vie. Pendant deux ans, il a travaillé dans l'usine textile de son père à Manchester. Il a donc fait l'expérience du capitalisme du côté ouvrier. La compagne de Engels, Mary Burns, est une ouvrière d'origine irlandaise. Elle lui a montré la misère des quartiers pauvres de Manchester. Il peut ainsi témoigner de la pauvreté des prolétaires urbains, bien plus concrètement que ne le font les théories de Marx. En tant que collaborateurs et amis, ils se donnent pour mission commune d'ouvrir les yeux aux gens sur ce qu'ils estiment être les ravages du capitalisme. Mais Paris n'est peut-être pas le havre de paix idéal. Les écrits enfiévrés de Marx ainsi que ses conversations alcoolisées avec d'autres agitateurs ont fini par attirer l'attention. Des espions prussiens installés à Paris mettent en garde le gouvernement français contre le danger potentiel des idées de Marx. On ordonne son expulsion du pays. En janvier 1845, Marx s'enfuit de Paris dans un wagon postal. Il laisse à Jenny le soin de s'occuper de leur petite fille et d'emballer à la hâte toutes leurs affaires. Bruxelles accepte les réfugiés politiques et Marx y a fait une demande d'asile. Il s'est vu accorder une protection temporaire à la stricte condition qu'il s'engage par écrit à ne pas semer le trouble. A Bruxelles, Marx continue de craindre l'influence du gouvernement prussien. Pour éviter une éventuelle extradition, il renonce à sa nationalité prusse. Marx a été marginalisé. Le voilà, apatride, et pratiquement sans le sou. Mais il est clair qu'il n'a pas dit son dernier mot. Malgré les termes stricts de sa résidence, son activité politique va bientôt monter en puissance. Marx est rejoint par Engels et ensemble, ils vont prendre part au monde clandestin des communistes. Mais content d'être exploités par les classes dirigeantes, ils ont formé des groupes secrets dans toute l'Europe. ces activistes de la classe ouvrière veulent abolir la propriété privée et créer une société révolutionnaire. On sait que Marx et Engels ont frayé ici avec des communistes, dans ce qui était alors un bar en fumée. L'ironie du sort veut qu'aujourd'hui ce lieu soit devenu un élégant bistrot bourgeois. Les hommes que Marx rencontre ici sont à ses yeux les fantassins du changement révolutionnaire. Changement, et c'est un tournant décisif, que Marx cherche désormais activement à mettre en marche. Comme il l'écrit, les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Engels et Marx veulent joindre l'acte à la parole. et commencent à coordonner depuis Bruxelles tout un réseau de communistes à travers l'Europe. Ils continuent par ailleurs de théoriser. Comme toujours, Marx est déterminé à résoudre les grands problèmes avec de grandes idées et avec le pouvoir de l'écrit. Marx et Engels travaillent ensemble avec acharnement. Quel est le changement radical dans leur pensée ? Le changement radical, c'est qu'ils voient maintenant que ce sont les organisations économiques et leur évolution à travers l'histoire. Ce sont elles qui font bouger l'histoire. Elles sont le moteur. Ils voient aussi comment la façon dont la société s'organise économiquement change en fonction du développement technologique. et ils étudient les mouvements depuis les toutes premières sociétés coopératives, comme ils les appellent, des sociétés dans lesquelles les gens vivent en mode communautaire, en passant par les sociétés esclavagistes, le féodalisme médiéval avec les aristocrates propriétaires terriens et leurs serfs, et enfin la révolution industrielle avec la naissance du capitalisme. Il s'agit donc de l'histoire telle qu'ils la voient. Mais quelle est leur problématique ? Pendant pratiquement toute l'histoire de l'humanité, il y a eu les nantis et les pauvres. La plupart des hommes sont dominés par ceux qui détiennent la propriété et les moyens de production. Et ils voient que c'est encore pire avec le capitalisme. Donc l'économie est importante, mais la classe sociale est aussi très importante pour eux à l'époque, n'est-ce pas ? Énormément. Pour eux, le capitalisme ne peut que créer des antagonismes entre la classe bourgeoise des propriétaires capitalistes et le prolétariat qui vend sa main d'oeuvre. Pour Marx, le capitalisme est intrinsèquement exploiteur. Il va même plus loin. Il pense que la loi, la religion, la politique, la culture, les arts en général sont tous là pour maintenir la classe dominante au pouvoir. Il y a une superstructure de l'idéologie pour garder le statu quo. Et il pense qu'il lui appartient d'arracher ce masque pour que les gens voient qu'ils se sont fait avoir. pour voir qu'ils se sont faits. Marx pense que le capitalisme contient les germes de sa propre destruction. Il lui suffit d'éveiller la conscience du prolétariat, de la classe ouvrière de la société industrielle à son rôle révolutionnaire. d'introduire le communisme, l'étape finale de l'histoire, lorsque les divisions de classes seront éradiquées. En 1847, les événements en Europe lui donnent raison. Une tempête révolutionnaire se prépare. Les récoltes désastreuses en blé et en pomme de terre dans toute l'Europe engendrent une famine, des émeutes et une instabilité politique. Et lorsque la Ligue communiste demande à Marx et Engels d'écrire une profession de foi, ils ont tous les atouts en main et ne vont pas s'en priver. En janvier 1848, Marx et Engels s'activent pour être dans les délais. Les phrases s'enchaînent avec fluidité et en deux semaines, dans un nuage de fumée de cigares pas chers, ils accouchent de ce petit livre, le manifeste du parti communiste. Il fait à peine 30 pages, mais ces pages renferment la propagande politique la plus célèbre et la plus influente de tous les temps. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un brûlot contre le capitalisme, mais en réalité, il y fait même l'éloge de la bourgeoisie quand il dit « elle a créé de tout autre merveille que les pyramides d'Egypte, les actes du Cro-Main et les cathédrales gothiques ». C'est un hommage à la bourgeoisie et au capitalisme d'une certaine façon. C'est vrai. En fait, il dit que sans les progrès et tous les apports du capitalisme, le communisme ne peut pas marcher car la société communiste a besoin d'une abondance de biens pour que tout le monde en profite. Et il dit également, juste avant cette phrase, que la bourgeoisie a eu un rôle révolutionnaire dans l'histoire. Et il renouvelle le langage avec des phrases comme « le spectre du communisme qui hante l'Europe » ou encore « tout ce qui est solide se dissout dans l'air ». Elle marque l'esprit. Oui, la bourgeoisie creuse sa propre tombe. C'est un maître de la prose. Il sait exactement ce qu'il fait. Mais ce qui me dérange, c'est quand les idées deviennent des idéologies. Et il me semble que c'est ce qui se passe ici. On a une sorte de calcification des idées et ça en fait un document dangereux. Oui, quand il dit par exemple « la bourgeoisie ressemble au sorcier qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a évoquées. C'est peut-être ce qu'il fait. Il crée quelque chose qu'il ne pourra plus contrôler, surtout après sa mort. » Malgré la ferveur radicale et puissante de la rhétorique qu'il anime, le manifeste passe presque inaperçu. L'encre de la première édition allemande est encore fraîche lorsque les révolutions éclatent en Europe. Dans les rues de Paris, les ouvriers font des barricades. Après trois jours de combats acharnés, ils renversent la monarchie et proclament la seconde république. « On ne peut qu'imaginer cette atmosphère chargée d'attente comparable au printemps arabe. Le monde qui change sous vos yeux. Le pouvoir populaire renversant l'ordre établi, l'effet domino du radicalisme. » Dans la crainte d'un soulèvement, le gouvernement belge donne 24 heures à Marx pour quitter le pays. « Il n'a pas besoin de se faire prier pour partir et endosser son rôle de leader révolutionnaire. » « L'insurrection sombre vite dans le chaos. En France, le nouveau gouvernement républicain tente de réprimer une manifestation d'ouvriers et c'est la débâcle. Plus de 10 000 personnes sont blessées ou tuées. À travers l'Europe, les anciennes classes dirigeantes reprennent rapidement le contrôle. » Marx regagne la Prusse où il espère fomenter la révolution. Mais il est arrêté et jugé pour incitation à la révolte. Il échappe de justesse à la prison. Il ne lui reste plus qu'un seul refuge. Un royaume relativement stable encore prêt à accueillir des réfugiés politiques aux idées radicales. En août 1849, Marx vogue vers l'Angleterre. Marx a 32 ans quand il arrive à Londres. Il se console en pensant que si la révolution de 1848 a échoué, c'est parce que les conditions historiques n'étaient pas prêtes pour le changement. L'ultime révolution, celle annoncée dans ses théories, est encore à venir. Mais la vie à Londres ne va pas être d'un grand réconfort. Avec plus de 2 millions d'habitants, cette métropole éprouvante, impitoyable, contre-utopique est la plus grande ville du monde. Le coût de la vie à Londres est déjà horriblement élevé. Marx, Jenny et leurs 4 enfants sont contraints de s'installer dans Soho. le quartier pauvre de l'époque où les immigrants sont entassés dans des conditions dégradantes. Jenny écrira que louer une pièce à la semaine ici revient plus cher que de louer au mois une grande maison en Allemagne. Marx se lance dans l'écriture d'un rapport définitif sur les forces dirigeantes du capitalisme. mais sa vie mouvementée fait toujours l'objet d'une surveillance de la part des Prussiens. Un espion réussit à s'introduire dans l'appartement de Marx et le décrit comme un lieu sordide où règne le désordre. il ne s'occupe pas beaucoup de laver et balayer et changer ses draps et il est souvent ivre. Désœuvré pendant des jours il peut se mettre à travailler nuit et jour sans relâche. Il n'a pas d'heure pour aller se coucher ou se lever. Il peut rester debout toute la nuit et se coucher tout habillé sur le divan à midi. En se consacrant corps et âme à sa théorie et à l'agitation politique Marx plonge sa famille dans la misère. Pauvres, sans emploi ils engagent tous leurs biens accumulent les dettes chez les commerçants et Jenny doit supplier ses parents de les aider financièrement. Quand Marx aggrave encore plus la situation. Une femme, Hélène partage la vie de la famille et aide à la maison. C'est une militante radicale et une amie. C'est aussi la maîtresse de Marx et elle lui donne un enfant illégitime au moment même où Jenny est à nouveau enceinte. Ce n'est pas la période la plus glorieuse de Marx. Jenny est folle de rage. Ils se connaissent tous depuis longtemps alors il est évident qu'il y a de l'orage dans l'air et l'ambiance est très pesante. Marx envoie une lettre à Engels où il dit je ne peux pas rentrer chez moi car c'est une véritable tempête. Tout le monde est sur les nerfs Jenny et Furax s'il te plaît viens boire un verre avec moi au pub. Il a couché avec une personne qui n'est pas sa femme. Elle est enceinte. C'était très infamant à l'époque. C'était très dur à vivre au milieu du 19ème siècle. Vous croyez ? Ce sont des noms conventionnels très conventionnels. A cette époque l'infidélité surtout dans les cercles politiques et sociaux dans lesquels ils évoluaient n'était pas si infamante que ça. Et en même temps tout laisse à penser que c'est Jenny qui a voulu étouffer l'affaire. Alors qui endosse la responsabilité de tout ça ? C'est Engels qui arrange tout en laissant sous-entendre qu'il est le père. Il paie les peaux cassées pour son meilleur ami. Qu'est-ce que cet incident nous apprend sur Marx ? Marx est un homme. Et au bout du compte un patriarche victorien. Un homme comme les autres qu'il faut replacer dans son contexte. Tous les héros ont leurs défauts. Engels soutient Marx en toutes circonstances. Il ravale ses ambitions révolutionnaires et retourne à l'usine de son père pour paradoxalement financer les travaux de Marx. Mais malgré tout la famille de Marx est marquée par le destin. Trois de ses enfants meurent en bas âge. Son jeune fils Edgar, la prunelle de ses yeux s'éteint dans ses bras à l'âge de 8 ans en 1855, un vendredi sain. Au moment de la mise en terre d'Edgar, Marx est si désespéré que certains pensent qu'il va se jeter dans la tombe. après cette terrible épreuve, la famille connaît un bref moment de grâce. Jenny touche deux héritages qui leur permettent de s'installer dans une banlieue relativement plus prospère. Mais Marx est toujours criblé de dettes dont il est en partie responsable car il dépense sans compter pour maintenir au sien un train de vie de classe moyenne. École privée, cours de danse pour les filles. On est surpris de voir à quel point il cherche à reproduire le mode de vie confortable des bourgeois dont il est issu. Lorsque Marx atteint la quarantaine, il est devenu un habitué de la salle de lecture du British Museum. Il y passe 12 heures par jour à rassembler des éléments pour sa critique définitive du capitalisme, d'as capital. Dans les années 1860, la Grande-Bretagne est la grande puissance industrielle du monde. Sa population a doublé depuis le début du siècle avec des répercussions sociales dramatiques. En passant au crible les archives publiques, Marx va trouver ce qu'il cherchait, les preuves des conséquences dévastatrices du capitalisme rampant. Ceci est un rapport d'enquête de 1863 sur le travail d'enfant juste au moment où Marx rédige le capital. Vous avez ce garçon de 9 ans qui travaille 15 heures par jour. Marx voit ça et il comprend que dans cette histoire il y a tout le secret des rouages du système. Le secret du capitalisme repose dans le concept de la plus-value. D'où vient le profit ? Marx dit qu'il vient du travail. Quand ce petit garçon vient travailler tout ce qui permet de l'entretenir la nourriture, les vêtements, peut-être l'éducation, sûrement le logement coûte une certaine somme et son travail paie tout ça. Mais le travail qu'il réalise pendant la journée ces 15 heures de travail vont bien au-delà de ses besoins. La différence entre ce qu'il devrait toucher, le coût réel de son travail et ce qu'il reçoit vraiment constitue une plus-value et c'est de là que vient le profit. On sait qu'il décortique tout ça à la recherche de ces exemples précis d'exploitation car il veut débusquer le concept d'exploitation jusqu'au cœur de l'économie dominante qui, aujourd'hui comme hier, refuse d'admettre l'existence de l'exploitation. quand une usine s'effondre sur des ouvriers de textile au Bangladesh c'est un accident. Pour Marx, c'est l'une des lois fondamentales du capitalisme. Les capitalistes cherchent à extraire le maximum de plus-value possible. Où peut mener ce système ? Comment voit-il l'avenir du capitalisme ? Marx ne prédit pas la chute imminente du capitalisme. Il comprend que c'est un système qui fonctionne pleinement mais il en démontre la fragilité. Un système basé sur le profit où tout le profit vient du travail des gens à ses limites. La première limite est la journée de travail car on ne peut pas étendre à l'infini cette durée. Il faut innover, il faut créer des machines et les machines évincent de plus en plus l'ouvrier du processus de production et la source même du profit se fait restreinte à un tout petit nombre d'ouvriers. Vous avez donc des crises à répétition de profitabilité. A l'époque de Marx, des gens demandaient à qui la faute si X, Y ou Z a fait faillite. Marx répond ce n'est la faute à personne, c'est la faute au système du profit car il est basé sur l'exploitation des ouvriers et cette exploitation ne peut pas continuer à faire assez de profit pour développer indéfiniment le système. Pour Marx, il y a trop de contradictions dans le système capitaliste pour qu'il survive. Les cycles de croissance et d'effondrement, d'expansion et de récession montrent bien qu'il est instable par nature. Après 16 ans de travail, Das Capital volume 1 est enfin terminé en 1867. Mais il n'a pas l'impact auquel Marx s'attendait. Engels s'a contacté diverses revues pour tenter d'éveiller l'intérêt sur le continent. Pour Marx, cette indifférence fait partie d'une conspiration du silence orchestrée par ses ennemis. Mais je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Le capital est un gros pavé. Et si certains passages sont très vivants, l'ensemble est dense et astreignant. Entreprendre sa lecture de bout en bout demande beaucoup d'abnégation. De plus, l'Europe connaît une croissance économique liée en grande partie à la mondialisation des marchés. Le gouvernement britannique, de son côté, instaure de nouvelles lois pour améliorer les conditions de travail. La crise du capitalisme, l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres, rien de tout cela ne pointe à l'horizon. Je trouve que c'est la grande ironie dans la vie de Marx. Il a identifié la nécessité du changement et les choses ont bel et bien changé. Mais à une telle rapidité qu'au moment où il planchait pour trouver une solution cohérente aux problèmes de la société, le monde était déjà allé de l'avant. Mais sans lui. grâce à la pension allouée par Engels, Marx s'installe peu à peu dans le confort d'une respectabilité bourgeoise. Il aime passer du temps avec ses petits-enfants et venir faire des promenades familiales ici, dans le parc de Hampstead marx a vous-même joué en bourse. Vous allez me dire que c'est le comble de l'hypocrisie. Mais c'est avant tout le signe qu'il comprend que le capitalisme n'est pas prêt de s'effondrer. A la soixantaine, il est de plus en plus handicapé par ses problèmes de santé. La mort de sa femme Jenny lui brise le coeur. Il sait que la fin est proche. Il fait faire cette photo pour offrir un dernier témoignage à ses filles avant d'accomplir un acte symbolique, raser sa barbe emblématique. Lorsque Marx s'éteint en mars 1883, il porte dans sa poche de poitrine une photographie de son père, l'homme qui s'est battu pour lui offrir un bon départ dans la vie. Marx est enterré dans une modeste tombe dans une allée retirée du cimetière de Highgate à Londres. C'est encore Engels qui a payé le caveau et les funérailles auxquelles n'assistent que 11 personnes. Engels a fait graver sur la pierre tombale son nom et son oeuvre résisteront au temps. Des paroles qui ont dû paraître à l'époque plus optimistes que prophétiques mais le temps lui a donné raison. c'est absolument correct. C'est absolument correct. Engels va codifier et clarifier les idées de Marx et ce dernier sera promu au rang des grands penseurs. dans le monde entier des mouvements sociaux surgissent. Les oeuvres de Marx sont traduites et ses idées sont enfin reconnues. La révolution communiste va même gagner dans un pays. Mais elle va à l'encontre de la logique marxiste. Les conditions requises pour le changement nécessitent une économie capitaliste ultra développée alors qu'ici elle émergeait à peine. Le communisme russe est propulsé par la révolution bolchevique de Moscou en 1917. La chute du mur de Berlin 70 ans plus tard marquera le début de la fin. La révolution de 1917 n'est pas seulement conduite par le prolétariat comme le préconisait Karl Marx mais par toutes sortes de radicaux et d'agitateurs. Ces révolutionnaires principalement Staline se réclament disciples de Marx et de ses théories mais leurs idéologies autoritaires répriment la liberté tant aimée de Marx. Aussi paradoxal que cela puisse paraître il aurait été condamné par ses régimes. Une récente étude montre qu'ils ont déformé les théories de Marx en se les appropriant. Cette étude porte sur le livre « L'idéologie allemande ». Nous avons ici un texte de la main de Engels. Il avait une assez bonne écriture. Celle de Marx était épouvantable. Cette page nous montre que Marx faisait des commentaires sur le brouillon de Engels. Quel est leur objectif ? Quel est le but de ce travail ? Si on en juge par ce brouillon ça parle d'une société communiste dans laquelle les gens pourraient faire ce qu'ils veulent car ils seraient libérés des contraintes de la division du travail imposée par l'économie. Il développe l'idée en disant que l'homme pourrait aller à la chasse le matin à la pêche l'après-midi et on voit là que Marx lui fait une remarque qui signifie « ne nous égarons pas ». Il le dit d'une manière détournée. Il n'écrit pas directement « tu as tort ». Mais il est assez sarcastique. Il écrit juste quelques mots et faire de la critique après-dîner. Marx et Engels ne donnent pas suite à ses travaux. Mais dans les années 1920 le texte est exhumé et aussitôt considéré comme un modèle pour le communisme. Il est publié le texte de ses lycées obscurcissant ses origines. C'est véritablement un brouillon et pourtant les idées qu'il contient vont servir de fondation à une grande idéologie politique. Oui, beaucoup de gens ont intérêt à le rendre simple, à le rendre dogmatique. Vous pouvez l'utiliser à des fins politiques mais ce n'est pas nécessaire. C'était un homme qui se posait des questions et cherchait des réponses. Ce n'était pas un homme avec une grande idée et une seule réponse comme on l'a caricaturé partout. Il a même dit dans une déclaration publique qu'il ne voulait pas être un gourou, un prophète ou un grand professeur. Avec des preuves comme celle-ci, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une autre image de Marx ? Pensez à lui différemment. Oui, c'est souhaitable. Il faut se faire à l'idée d'un Marx moins dogmatique et plus explorateur. Le génie de Marx repose dans sa détermination à conceptualiser le capitalisme et à se questionner sur son avenir. Pour moi, son idée la plus fascinante est celle de l'aliénation du travail. Si on vous arrache les fruits de votre travail, si on vous arrache votre créativité, alors on perd le sentiment de soi. Il nous a laissés avec ce défi. Pouvons-nous vivre dans un système capitaliste tout en conservant des relations humaines solides, fonctionnelles et sans exploitation ? Marx disait que le communisme était la résolution de l'énigme de l'histoire. Cela reste encore à prouver, d'après moi. Sa prédiction d'une utopie communiste qui émergerait pour émanciper l'humanité n'a pas encore vu le jour. En tant qu'historienne, je ne peux pas croire qu'une seule et unique idée puisse résoudre l'énigme complexe de l'existence humaine. Il y a là un grand paradoxe car l'homme qui détestait toute forme d'idéologie a finalement inspiré l'une des plus rigides de toute l'histoire. La vie de Marx semble résonner comme un avertissement nous montrant que les idées peuvent acquérir leur propre pouvoir. Les pensées charismatiques, explosives, surtout si elles sont couchées sur le papier, peuvent être déviées de leur intention première et manipulées à des fins négatives. Mais Marx a consacré sa vie à chercher les racines de la souffrance, de l'inégalité et du mal-être humain et c'est assurément un but très louable. Qu'on choisisse de voir Marx comme le héros ou comme le mal incarné, son parcours philosophique doit continuer de nous questionner et ne doit jamais être oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada